Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode du podcast Changer de vie pour changer le monde, nous allons recevoir le message de cette nouvelle lune du 13 novembre 2023, un message essentiel sur le chemin de nos vies puisqu'il s'agit de travailler sur ces parts d'ombre, travailler sur ces choses en nous que l'on aimerait changer ou que l'on rejette, c'est un thème qui est fascinant, qui est passionnant et ô combien est-ce qu'on peut être bloqué par ces parties de nous que l'on refuse de voir, que l'on refuse d'écouter et pourtant nous allons voir avec ces énergies lunaires à quel point il est important de retrouver un nouveau mode de fonctionnement avec nous même pour pouvoir avancer et transformer réellement ce qui nous dérange. Cette nouvelle lune, elle nous invite en quatre à suivre le chemin de ce que je vous avais partagé sur les énergies de novembre, c'est-à-dire à revenir structurer, mettre en place des nouvelles choses, revoir le monde avec une certaine rigueur intérieure, avec un filtre qui soit cohérent avec notre cœur et notre âme pour nous préparer à prendre des nouvelles décisions et à bâtir un futur et un avenir qui nous ressemblent. Peut-être en ce moment que vous êtes dans cette phase transitoire, cette phase de novembre, cette phase où on termine un cycle, on observe, on savoure un petit peu ce qu'on a atteint et on observe aussi un petit peu ce qu'on a échoué, peut-être qu'on est sur des phases de réflexion, on ne sait pas trop, il est possible que des moments du passé reviennent mettre le bout de leur nez dans nos vies et qu'on ne sache pas vraiment comment trancher mais pourtant on ressent déjà des nouvelles énergies qui sont en train d'arriver parce que la vie est un cycle, la vie renouvellement et on est invité à chaque fois, à chaque expérience à observer, introspecter, garder le bon, laisser le mauvais, grandir et replanter des nouvelles graines. Alors bien sûr les cycles se répètent mais de formes différentes. L'idée de venir apprendre de nos vies, de notre chemin pour recommencer quelque chose qui nous ressemblera toujours plus et pour se débarrasser de ce qui nous convient un peu moins. Comme cette métaphore de l'oignon que l'on vient peler jusqu'à venir en son cœur et bien la vie c'est un petit peu ça, c'est une façon de tourner en rond sur soi-même mais de partir à la découverte de ce merveilleux voyage, le plus beau voyage qui est celui qui mène à nous-mêmes. Alors du coup dans ce quotidien et dans cette vie qui est faite de rebondissements, on apprend, on s'élève, on grandit, on crée, on atteint des buts, on recommence et c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Mais ce cycle il est fait pour apprendre en tout cas, autant bien l'utiliser pour quelque chose et faire en sorte que les prochaines fois soient encore mieux. Autant faire en sorte que les prochaines fois nous rapprochent un peu plus de nous-mêmes. Et avec cette nouvelle lune, et bien on est invité à remettre un nouveau cadre tout simplement pour ce nouveau nous qui s'apprête à démarrer. Et j'aime bien imaginer les lunes et les pleines lunes chaque mois à travers ce podcast et ces épisodes comme des guides qui viendraient toujours nous donner des sortes de clés, d'outils, de pouvoirs nouveaux pour mieux avancer sur notre œuvre d'art qui est notre vie, sur notre chemin, sur notre propre histoire. Et donc à chaque fois c'est un nouvel apprentissage, un nouveau défi à relever, une nouvelle clé à acquérir qui est enseignée par ces lunes. Moi vous le savez je travaille beaucoup avec les numéros, avec la numérologie. Pour ceux qui veulent aller plus loin là-dessus, j'ai un coffret dédié pour vous enseigner la numérologie avec un petit livret de bord pour mieux comprendre qui vous êtes grâce aux chiffres, mieux comprendre vos relations, vos cycles. Et d'ailleurs tous les livres et coffrets sont en promo avec ce beau cadeau de 40% sur toute la boutique jusqu'au 11 novembre avec le coupon novembre 2023 en majuscule. Donc profitez-en. En tout cas, moi j'utilise les numéros, j'utilise mes propres énergies, ce que j'observe et ce que je vis pour vous partager, ce que je vous partage comme apprentissage. Soyez libre vraiment de le garder ou pas. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera pour dans quelques temps. En tout cas, c'est toujours utile d'acquérir des nouvelles clés pour se sentir mieux. Et le thème de cette nouvelle lune justement, dans un fonctionnement répétitif où on se dit je recommence un cycle, je me prépare. On a toujours des nouveaux outils pour mieux se connaître et mieux se comprendre. Et là, en ce moment, ce que moi je vis et ce que beaucoup autour vivent, et notamment dans la situation actuelle, c'est vraiment ce travail de l'ombre, ce travail de nos facettes un peu plus difficiles, un peu plus obscures que l'on cherche à éviter, à libérer ou à transformer. Et récemment, j'ai une amie justement qui m'appelait, qui est très dans la spiritualité et qui justement s'en voulait en fait profondément par rapport à des comportements qu'elle peut avoir où elle sent qu'en ce moment elle revient sur des schémas et des comportements qu'elle n'aime pas et pourtant elle sent bien qu'une partie d'elle va vers ses comportements. Et j'ai trouvé ça super intéressant qu'elle me parle de ça à ce moment parce que vraiment, c'était un miroir énorme par rapport à plusieurs situations de vie. Et en la voyant elle, en fait, je me suis rendue compte à quel point est-ce qu'on peut rejeter différentes parties de nous. À quel point est-ce qu'on peut rejeter ces parties un peu plus obscures ? Je vous invite dès maintenant à aller lire l'article sur les énergies négatives, sur le bien, le mal, comment moi je le perçois de manière beaucoup plus concrète. Je parle de rituel de protection. C'est un article très complet que je vous invite vraiment à lire, qui fait partie des essentiels de mes articles. Je vous mets le lien sous la vidéo. Il est sur mon site. D'ailleurs, il va s'afficher aussi là. Mais vraiment, il explique en fait cette transmutation d'énergie et ce passage. Et il nous ramène toujours à l'être lumineux que nous sommes. Et dans ce travail d'ombre, de se révéler, de changer ce qui est en nous, etc., je crois que ce qui est indispensable, c'est de ne jamais se séparer de nous-mêmes. A chaque fois que je vais rejeter une partie de moi, je me rejette moi-même. A chaque fois que je vais rejeter quelque chose chez l'autre, je vais créer une séparation avec mon miroir, avec l'autre et donc avec moi-même. Et là où c'est très important avec le message de cette nouvelle lune, c'est de réapprendre à nous regarder et à aimer et à mieux comprendre, à écouter toute cette partie-là de nous, toutes ces parties-là de nous. Tout est un cycle. Tout est un équilibre. Je ne peux pas savourer la lumière si je n'ai pas vu la nuit. Je ne peux pas savourer le soleil si je n'ai pas connu la pluie et le froid. En fait, la manière que j'ai de percevoir le monde à travers mes sens est une manière contrastée, qui me permet de déterminer un niveau en fait de sensation. Je vis grâce aux émotions. Je vis, tout prend vie grâce à ce que je ressens face à une scène. Et c'est l'intensité qui va faire que je vais déterminer si je suis bien ou pas. Cette intensité ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas un effet de contraste, s'il n'y a pas un zéro et un dix. Je ne peux pas avoir un curseur qui défile dans une intensité. J'ai besoin des dualités et des opposés pour comprendre où est-ce que je me situe, ce que je ressens et pour être vivant. Ça, c'est un fait absolu que je ne peux pas changer. Ce qui est en revanche très intéressant dans mes mauvais comportements ou dans les comportements qui me dérangent, en fait, c'est simplement d'accepter qu'ils font partie de moi et que dans mon être intérieur, il y a forcément une intention positive à tout. Peu importe ce que j'ai choisi de mettre en place, et bien sûr, j'accepte que certains de mes comportements ont un impact négatif sur le monde et donc qui ne sont pas adaptés. Le but, ce n'est pas de vous jouer du violon et de vous dire oui, tu es génial, il faut s'aimer comme tu es et on accepte tout et n'importe quoi. Non, moi, je crois fortement que pour être aligné avec soi, il faut être aligné avec les autres et qu'en prenant un champ beaucoup plus large de vision et qu'en respectant le monde dans lequel on est, on peut trouver une forme d'équilibre à sa juste valeur, à son juste milieu, sans tomber d'en vivre pour l'autre. Mais je crois que tout est équilibre. Par contre, qu'il est essentiel de comprendre que tout résultat arrive dû à un choix, à une action. Si on arrive à un résultat, c'est parce qu'il y a eu une formule avant, une formule qui a voulu atteindre quelque chose. Et ce qui est intéressant avec toutes les parts d'ombre qui sont en moi, tous mes schémas négatifs, que je nomme de négatifs ou qui me dérangent parce que le but, ce n'est pas de dire si c'est bien ou c'est mal, le but, c'est de se dire qu'est-ce qui me dérange chez moi. Si moi, ça ne me plaît pas de fonctionner comme ça, je le change en fait, tout simplement. Mais pour le changer, ça ne sert à rien de me dire j'aime pas ça chez moi en fait, parce que là, ce que je crée, c'est un désamour envers moi-même, je crée un jugement et je crée un rejet. Et je ne peux pas régler un problème en le rejetant. Je peux régler un problème et le soigner en le regardant droit dans les yeux et en communiquant avec lui. Si je veux répondre à cette partie de moi qui a ce comportement, il est essentiel que je rentre en contact avec elle pour lui demander quelle est son intention positive, qu'est-ce qu'elle attend à travers ce comportement. Parce que toutes les parties de moi, et c'est là où il est très important de le comprendre et de l'intégrer pour toujours fuir toute forme de séparation, toutes les parties de moi, elles font pas des choses pour embêter une autre partie de moi, elles font pas des choses pour me faire du mal à moi-même. Ça, c'est une croyance limitante, on l'enlève, on la supprime. Les parties de moi, elles ne font pas du mal aux autres parce que ça leur fait plaisir de faire du mal aux autres. Ça, on l'enlève, ce sont des croyances limitantes. Chaque partie de moi, quand elle adopte un comportement qui soit bénéfique ou néfaste pour moi ou les autres, c'est parce que pour elle-même, cela a un impact positif. Cette partie-là, elle cherche à travers ce comportement à atteindre quelque chose de bon pour elle. Ça veut dire que cette partie répond à un besoin fondamental qui est en moi. Ça veut dire que j'ai besoin de cette partie-là à cet instant T. Et que cette partie-là, peu importe ce qu'elle fait, elle m'apporte quelque chose de positif et elle répond à un besoin profond. Ça veut pas dire que je dois l'accepter, que je dois la continuer cette action. Mais ça veut dire que ce que je dois accepter, c'est que je réponds à un besoin fondamental pour moi. Et donc ce besoin, j'ai besoin de le connaître, de le découvrir pour pouvoir trouver une autre façon d'y répondre sans que ce soit un comportement gênant pour moi ou pour les autres. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de ne pas rejeter les comportements comme si je me rejetais moi-même. C'est vraiment de réussir à distinguer avec cette nouvelle lune pour vos nouvelles façons d'agir, de distinguer ce que vous pouvez faire et qui vous êtes. Ce que vous faites, ce n'est pas qui vous êtes. Ce que vous faites, ce sont des outils que votre cerveau, que votre inconscient, que votre être intérieur a mis en place pour atteindre des résultats pour être, pour ressentir certaines choses. On est d'accord qu'il y a des façons de faire qui vous plaisent, avec lesquelles vous vous sentez aligné et d'autres avec lesquelles vous êtes peut-être un peu moins aligné. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas avec vous-même que vous n'êtes pas aligné. C'est juste avec l'outil qui a été utilisé ou la façon de faire qui a été utilisé. Donc ça déjà, c'est très important de le comprendre. Parce qu'en venant l'accueillir chez soi, en venant l'accueillir chez nous-mêmes, en venant l'aimer, le respecter, le valoriser, essayer de le comprendre pour répondre d'une autre façon, non seulement je me rapproche de moi, donc non seulement je vais me sentir beaucoup mieux, mais en plus, je vais réussir beaucoup plus facilement à me mettre à la place des autres. Et je vais me rapprocher des autres. Parce que je vais comprendre que les autres, ils fonctionnent exactement de la même façon. Ils trouvent des moyens adaptés à leur propre schéma et vie pour mettre des outils en place qui répondent à leurs besoins fondamentaux. Et je dis vraiment pas que les outils sont bons, mais ce qu'il faut vraiment séparer, c'est l'outil, le faire et l'être. Une fois que je sais ça, je m'aime quoi qu'il arrive. Message fondamental de cette nouvelle lune. Aime ton être intérieur, aime ton enfant, fusionne avec ces deux parties de toi et distingue bien ce que tu fais avec ce que tu es. Tu n'es pas ce que tu fais. Très important. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir facilement faire des exercices concrets et pratiques. Et c'est les défis que je vous propose pour cette nouvelle lune. Pour vous demander, dans chacun des comportements qui vous dérangent et qui, vous pensez, ont un impact néfaste sur les autres. Parce que le but, c'est de trouver l'harmonie en soi et autour de soi. Quelle est l'intention positive pour vous-même derrière ce comportement ? Autrement dit, qu'est-ce que cela vous apporte intérieurement comme sensation positive pour vous ? D'adopter ce comportement-là ou ces réflexes-là. Une fois que vous avez listé vos intentions positives, remerciez cette partie, remerciez cette partie qui veut votre bien et valorisez-la. On n'est pas en guerre avec soi-même, on essaye de s'aimer et de se réconcilier. Une fois qu'elle est valorisée et qu'on l'accueille et qu'on l'écoute, ça va être beaucoup plus facile de négocier avec elle. Si vous rejetez une partie de vous, si vous vous rejetez vous-même, vous ne trouverez pas d'accord intérieur. Par contre, si vous apprenez à vous harmoniser, à vous aimer, à faire le distinguo entre ce que vous êtes et ce que vous faites, vous devenez la clé de cette nouvelle lune de ce mois de novembre, votre meilleur ami, votre meilleur allié. Et c'est ça que je vous invite à faire pour novembre. Et quand on est avec son meilleur ami, son meilleur allié, on lui fait confiance, on a envie de communiquer et d'échanger. Et donc vous aurez déjà fait un pas énorme dans vos sensations, dans votre vision de vous-même, dans votre vision des autres et dans votre volonté d'agir différemment. C'est à ce moment-là que les nouveaux choix et les nouvelles façons de faire entre en jeu. Comment est-ce que vous pouvez faire maintenant ? Quel nouveau comportement est-ce que vous pouvez adopter pour ressentir ces sensations positives, pour atteindre ce résultat positif que voulait cette partie de vous ? Demandez-vous dans quel autre moment de votre vie est-ce que vous réussissez à ressentir ça, sans passer par des comportements qui vous gênent. Et décidez d'aller renforcer ces moments-là. Si vous n'avez pas de moment où vous ressentez ça, demandez-vous comment est-ce que vous pourriez faire pour ressentir ça d'une autre façon. Soyez créatif. Vous avez plein de ressources en vous, vous allez trouver. Si vous ne savez pas, allez chercher dans un livre, allez bouquiner sur internet, bouquiner sur internet, allez fouiner sur internet, échangez sous cette vidéo, posez-vous des questions, donnez-vous des astuces, on a toutes et tous nos ressources. Essayez profondément de trouver de nouvelles idées créatives à mettre en place en termes de champ d'action pour répondre aux résultats attendus à ce dont vous avez besoin. Privilégiez ces actions-là pendant un large laps de temps. Essayez sur une semaine, sur 15 jours, sur 21 jours, sur un mois et vous allez voir la différence. Si vous sentez que de nouveaux comportements reviennent, ne vous jugez pas. Focalisez sur ce que vous cherchez à atteindre à travers ce comportement et essayez toujours de vous demander, ok, comment maintenant je pourrais l'atteindre d'une façon différente ? Essayez des choses nouvelles. C'est le dernier message de cette nouvelle lune qui vous invite à retrouver une nouvelle façon de bâtir votre vie. Les formules qui amènent un résultat amèneront toujours au même résultat si on utilise les mêmes formules. Donc changez votre formulation, changez des petites étapes. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que des fois, ce n'est pas facile de tout changer radicalement. Alors comme dans une formule mathématique, ce que je vous propose, c'est de changer juste une petite étape de la formule. Si vous aviez un mauvais comportement qui vous gênait, que vous sentez que là vous n'arrivez pas à réagir différemment, eh bien continuez comme ça pour le moment, mais essayez de changer une petite façon de faire dans ce comportement. La façon de parler, votre ton de voix, le temps de réactivité que vous aurez, essayez de le reculer par exemple, essayez de changer une seule étape. Parce que notre cerveau, c'est comme un programme, c'est comme un algorithme, c'est comme un programme d'ordinateur. Il suit une série d'étapes qui vont amener à un résultat. Et quand il a répété, répété, répété des formules qui amènent à un résultat, eh bien de manière inconsciente, il va répéter ces formules parce qu'il va chercher le résultat. Il ne va pas penser à changer une étape de la formule. Pourtant, les meilleurs moyens de couper des comportements ou des atteintes de résultats, ou une formule qui est enregistrée de manière inconsciente, qui pour autant n'a rien à voir avec ce qu'on va ressentir à la fin, eh bien c'est de changer juste une seule étape. On fait beaucoup ça pour les protocoles pour les arrêts tabac, pour arrêter de boire par exemple, ou pour des schémas. On va par exemple, en plein milieu, on ne va pas te dire d'arrêter de prendre ta cigarette, mais on va te faire faire une action genre 10 squats avant d'allumer la cigarette, ou tu dois la reposer trois fois avant de la reprendre. On va venir juste saturer en fait le programme du cerveau avec plein de petites actions qu'on va venir intégrer. Le but c'est quoi ? C'est de dire au cerveau en fait je change ta formule. Donc du coup, il va en fait plus comprendre que le résultat est dû à cette formule et il va commencer à essayer de chercher une autre façon de faire et un autre résultat. Il va donc vous laisser le laps de temps pour venir reprendre le contrôle de votre esprit. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est le dernier conseil pour cette nouvelle lune, c'est de faire des petites actions, de changer les étapes de vos comportements pour réussir à transformer votre façon de faire de manière plus douce, plus facile, à votre rythme. Cette nouvelle lune donc, elle nous invite à nous aimer profondément, à devenir notre meilleur allié, à regarder toutes ses facettes de nous-mêmes et à vraiment différencier ce que je suis de ce que je fais. Elle t'invite profondément à écouter toutes ces parties de toi qui ont juste un objectif, te faire du bien, te rendre heureuse, heureux et te permettre de grandir et d'évoluer. Deviens le meilleur ami de ces parties, la meilleure amie de ces parties, et tu verras que tu pourras trouver des nouveaux accords, des nouvelles façons de faire, des nouvelles options avec elles. Tu vas reprendre le pouvoir en te connectant à ces nouvelles facettes de toi-même. Je te souhaite de faire un merveilleux travail, une merveilleuse collaboration, on va dire ça comme ça, avec toutes ces parties de toi pour trouver des nouvelles façons de faire qui te ressemblent le plus, celles qui sont adaptées à ce que veut ton cœur, à ce que veut ton âme. Parce que oui, on a tous une vision de ce qui est bon pour nous, de ce que l'on a envie d'incarner. Il est tout à fait notable d'avoir envie de changer certains comportements. Par contre, ne te divise jamais et ne crée jamais de séparation avec toi-même en critiquant ce que tu fais comme si c'était ce que tu étais. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu es un être de lumière extraordinaire qui a le droit d'être heureux, heureuse, de ressentir de l'amour, de réaliser ses rêves. Et avec tous ces outils que tu pourras retrouver au quotidien, je t'invite vraiment à reprendre ce pouvoir, à devenir l'héroïne, le héros de ta propre vie. J'espère que ces énergies t'auront parlé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Tu traverses aussi ces moments un petit peu difficiles. Prends-toi un petit carnet, positionne-toi en notant toutes tes petites pardons, ces petites choses que tu aimerais changer dans tes comportements. Note ce à quoi tu réponds profondément comme besoin et trouves des nouvelles stratégies. Je sais que tu es hyper créative, créatif et que tu as plein d'idées extraordinaires pour te permettre d'agir différemment et de répondre à tout ça avec des idées nouvelles. Alors fonce, c'est à toi de jouer. Profite de cette nouvelle lune pour réorganiser ta vie mais surtout réorganiser ton esprit, tes façons de faire et incarner pleinement celui ou celle que tu as envie d'être. Jusqu'au 11 novembre, profite de la remise de moins 40% sur tous les livrets coffrets pour continuer le voyage et activer toutes tes ressources. Le dernier coffret, le mystère de la forêt des âmes est vraiment magique. Il te permet de revenir sur ta vie pour te reconnecter à tes dons, à tes super pouvoirs à qui tu es vraiment. Alors je t'invite vraiment à aller écouter l'épisode, le premier épisode qui est offert sur youtube et sur les plateformes de podcast pour te lancer dans cette nouvelle aventure. Je t'embrasse bien fort, je te souhaite une très belle semaine sous les lueurs merveilleuses de la nouvelle lune et je te dis à très vite.